Ils sont beaux, hein, tes pigeons ? Ah, ils sont à beaux. Bonjour, mon onné. Bonjour. Alors, on est venu aujourd'hui pour faire un petit tour auprès de tes pigeons et voir un petit peu comment tu les nourrissais. On va essayer d'expliquer comment on sert de la fiante. Après, bon, ça sert à tout le monde ou à personne. Le but premier, c'est déjà d'y croire, je pense. D'accord, ok. Donc, on va voir un petit peu comment tu fais la sèche, ton ami asséché un petit peu. Oui, j'en prépare parce que, bon, j'en utilise, j'en donne. Et puis, pour la fraîche ? Pour la fraîche, on la récupère tous les jours. Donc, on va voir ça. Tu vas nous montrer comment on la récupère. On va vous expliquer tout ça. Eh bien, allez, en voiture, c'est parti. Et alors, on va vous montrer la nourriture. C'est spécial, une nourriture de qualité, fraîcheur. Il y a entre 25 et 30 graines environ. Alors, qu'est-ce que tu as comme genre de graines ? Il y a du maïs, des petits pois, du blé, du milot, du millet, du rouge, du blanc. Il y a du blé, il y a du chenvis, il y a du di... C'est assez spécial, je ne saurais pas. C'est des mélanges tout prêts ? C'est des mélanges tout prêts, des mélanges belges. D'accord. C'est des meilleurs. Voilà. Tu les as goûté déjà ? Moi, non. Mes pigeons sont très contents. Après, un petit dessert, je leur donne régulier. Alors, c'est quoi ? C'est du sable mélangé. C'est des mélanges pareils. Il ne faut pas refaire de publicité. D'accord. C'est de la nourriture spéciale pour les pigeons. De temps en temps, un petit peu de chenvis, ça, ça les excite. Les mères, elles ne font pas les malignes. Et ça, tu n'en mets pas beaucoup et tout de temps en temps. De temps en temps, quand je veux que ça reproduise un peu plus, là, ils sont vraiment énervés. Et du sel normal. D'accord. Donc, tu as combien de pigeons ? J'ai une centaine de pigeons. Et tu donnes quel volume à peu près par jour ? Je leur donne, on va dire, 4 litres. 4 litres de nourriture par jour ? Tous les jours. Ok. Et de l'eau fraîche tous les jours aussi. Très propre. Ok. On va voir ça ? Eh bien, allons-y. Allez, go. Voilà. Alors, pour la fraîche, je la ramasse tous les jours, tous les matins. Alors, tu la ramasses tous les matins ? Tous les matins et je la prends plus dans les casiers en bois. D'accord. Donc, ça, c'est les nichoirs ? C'est les nichoirs, voilà. D'accord. Je prends la fiande fraîche tous les matins, donc voilà. Alors, tu fais comment ? Là, avec la spatule, je prends. Ah oui, petit peu par petit peu ? Petit peu par petit peu, c'est pas évident. Il ne faut pas prendre le trop sec, quoi. Il faut prendre celui qui est du jour. Vous voyez, la fiande du jour. Bon, c'est pas évident. Ça se fait, mais bon, il faut le faire par plaisir. Sinon, on ne le fait pas. Voilà. D'accord. Et tu peux en ramasser combien ? Environ un lit et demi le matin. Un lit et demi le matin ? Un lit et demi le matin, pas tellement plus. Vous voyez, bon, il y a des nids où il y en a plus. Alors, bon, j'ai donné le secret. Il faut donner des secrets. Il n'y a pas de secret, tout ça, on l'appelle. Surtout quand on sait. Ça sert à quoi de les donner s'il n'y en a pas ? Mon ami me dit que la meilleure, c'est quand même la fiande des jeunes. D'accord. C'est pour ça que tu la ramasses auprès des nichoirs ? Parce qu'il y a les petits qui sont là. Les jeunes, ils sont là et c'est la meilleure. D'accord. Soi-disant, après, je le disais tout à l'heure, il faut le croire. Il faut le croire. Voilà, donc on ramasse environ un lit et demi maximum la veille du concours ou le matin du concours, si on ne part pas trop tôt. Ok. D'accord, merci. Ils sont beaux, hein, tes pigeons ? Ah, ils sont à bord. Bon, René, est-ce que tu peux nous expliquer le principe de ta cabane, alors ? Bon, ma cabane, c'est une cabane de 6 mètres par 3. C'est la grandeur qui me va bien parce que ça évite de couper les tôles et comme je ne suis pas trop courageux, c'est des tôles de 3 mètres, 2 fois 3 mètres, 1 fois 3 mètres et c'est bon. Donc, tout le tour, c'est de la tôle ondulée sur du ciment. Une chape de ciment ? Une chape de ciment et de la tôle ondulée. Pour nettoyer bien. Pour ne pas que les bêtes rentrent parce que ça attire les bêtes soi-disant, mais moi, je n'en ai pas, je n'ai pas de souci, mais c'est toujours propre. Et un côté caché et un côté à l'air. D'accord. Ils sont heureux comme tout. Et au niveau de la communication, donc, ce qui est à l'air et ce qui est à l'intérieur, il y a une porte que tu fermes de temps en temps ? J'ai même une fenêtre. Si je veux vraiment des fois que j'ai besoin de fiantes un peu plus, je les renferme pour qu'ils fassent tous à la même place. C'est des petites combines. Et l'hiver, tu les laisses là ? Je les laisse comme ça et ça ne souffre pas. Et ils restent dehors, ils vont dehors ? Ils vont dehors, ils rentrent à l'intérieur, ils ne souffrent pas, c'est comme ça. D'accord. Ça n'amène aucune maladie si on garde la propreté, de l'eau fraîche tous les jours et des graines appropriées. Ok. Pas de souci. Bon, et bien maintenant, est-ce que tu peux nous montrer comment tu fais ceci ? Alors, la fiante sèche, j'en ai préparé un petit peu. Ok. Je vais vous emmener voir. Et bien, on y va. Alors, mon anné, cette fiante ? Alors, voilà. Là, elle est en train de sécher, donc il faut la mettre à l'air, pas trop épais dans des caisses. Normalement, il faut mettre du papier de journal, j'ai entendu dire, mais bon, c'est toujours des normalement, des a priori. Il ne faut pas trop s'embêter non plus. Alors, tu laisses à l'extérieur l'été, quand ça fait chaud, comme ça ? Voilà, ça fait très chaud, je la mets dehors, je la rentre le soir, je la ressors, il faut la laisser sécher très longtemps. Bien déshydratée ? 3, 4, 5 jours, ça ne gêne pas. Alors, qu'est-ce que tu lui fais comme préparation, là ? Aucune, il n'y a simplement que tu as récupéré. J'ai récupéré par terre, c'est celle que je récupère partout. Autour des nids des petits ? Autour des nids et même au sol, là, de la sèche. Il n'y a que la fraîche que je prends que autour des nids. D'accord, mais sinon, tu ramasses à la spatule en fer aussi ? À la spatule, toujours, et puis bon, on l'étale bien, il faut qu'elle sèche. Après, j'en tamise pour en avoir un peu de la plus fine au départ. D'accord, donc là, elle est tamisée avec un tamis ? Avec un tamis à grosse maille, mais c'est la même que celle-ci. D'accord. C'est pour récupérer un peu les plumes, les saloperies que j'essaye d'enlever tout le temps un petit peu. Et après, je la broie. Quand elle est bien sèche, je la broie à un broyeur, et ça fait une poussière énorme. D'accord. Il ne faut pas avoir peur de la poussière, ceux qui ont de l'asthme savent se tenir, c'est très mauvais pour l'asthme. D'accord, donc tu as des petits broyeurs, genre robots ménagers ? Voilà, robots ménagers, et on en passe des petites quantités à la fois, et après, je tamise. Et ce qui ne passe pas, je jette. Je ne garde que la belle, la vraie. D'accord. Je vais vous montrer après la finie. D'accord. Extraordinaire, comme il n'y en a pas, vous n'en trouverez jamais, là, comme ça. Alors, quand Dioplonie décide. Voilà. Ok. Voilà le secret, donc je vais vous montrer la finie, elle est magnifique. Ok. Alors là, tu as été nous chercher une caisse ? Une caisse où la fiante est terminée. D'accord. Là, elle est au sec. Voilà. Et ça, c'est de la fiante de qualité première, à faire palier à les gars du Nord. Donc, elle est légèrement verte ? Elle est légèrement verte, et une granulométrie presque vraiment bien, quoi. Enfin, on dirait, je ne sais pas, du tabac. D'accord. Et ça ne sent rien. Ça ne sent rien, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. D'accord. Donc là, pour avoir une petite récolte comme ça, tu en mets combien ? Il en faut énormément quand même pour avoir de la fiante de belle qualité, il en faut beaucoup. D'accord. Et dans un bac d'amorce, alors ? Ça varie des pichons. S'il y a beaucoup de pichons, s'il n'y en a pas beaucoup, si c'est dur, c'est l'hiver, c'est l'été. C'est encore, je tâtonne un peu, je ne suis pas non plus champion du monde, mais je pense que 1,5 litre, c'est une bonne dose. 1,5 litre ? 1,5 litre par sous l'amorce, c'est une bonne dose. Et il faut, avec 100 pigeons, c'est la récolte de deux jours, 1,5 litre ? Ah, plus, parce qu'il y a beaucoup de déchets quand même. Il faut garder que la vraie, la belle, celle qui reste. Le reste, il ne faut pas s'embêter avec. Et donc, c'est quand même un boulot. Il faut moins une cinquantaine de pigeons, pour avoir de la qualité. Après, on peut en avoir partout. On pourrait même mettre des poules avec aussi. C'est moins bon. Bonne pêche à tous. Merci René. Et voilà, branlez qu'on va leur mettre. Voilà, branlez qu'on va leur mettre. Bon, alors là, on suit René. Ne faites surtout pas de bruit, on va aller dans une pièce secrète. Et c'est fermé, n'essayez pas d'entrer. La porte est fermée à clé. Alors voilà, là, on vient voir une des composantes des amorces diaboliques. Voilà. Une des préparations des amorces diaboliques. Alors, ne me demandez pas tout ce qu'ils peuvent foutre avec ça. Voilà. Voilà. 104 bouteilles. 104 bouteilles de 100 litres. Tremblez, tremblez. Ha, ha, ha. Ils sont beaux, hein, tes pigeons. Ah, ils sont mal beaux. Ils sont pas Dané. Mais ils sont pas Dané. Très Brouhaha. Etkglos. Un hour à nuôi. Sous-titrage ST' 501